Bonjour, nous sommes avec Pierre Cahinec. Bonjour Pierre. Bonjour Jonathan. Donc tu es CTO chez Zenica. Tout à fait. Et tu vas intervenir notamment, vous allez intervenir notamment lors de l'Open World Forum dans le cadre de code. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce qu'est code et ce que vous allez faire vous dans code ? Ok, parfait. Donc code c'est la track de façon générale orientée développeur. Donc orientée vraiment code, talk technique avec vraiment un focus très technique, moins de théories là-dedans. Donc c'est-à-dire très technique, l'objectif de la journée ça sera vraiment on arrive le matin, on est dans un état d'une release et le soir on a fait de la contribution. Ou alors c'est technique plutôt orientée, nouveaux usages, nouvelles pratiques, trucs et astuces. Alors donc il y a effectivement un peu des deux. En fait le track est assez orienté donc sur des sortes de community leaders, des leaders de communauté ou des leaders de produits open source qui viennent un petit peu parler de leurs produits, de leur nouvel usage. Les talks sont effectivement assez pointus avec chacun forcément un certain nombre de variances qui vont aller vraiment dans un niveau assez précis dans le code ou dans l'usage du logiciel. Pour ceux notamment qui sont établis et qui vont montrer on va dire de nouvelles features. Et puis des talks un peu plus génériques aussi sur de façon générale par exemple le pass ou un certain nombre d'autres sujets qui intéressent de façon globale avec la vision en fait de quelqu'un qui est ultra crédible sur le sujet. sa vision donc spécifique de son domaine d'activité précis. Très bien donc vous le sujet que vous avez porté c'est notamment Java ? Oui tout à fait donc c'est effectivement notre sujet de prévision. Donc on est très content d'être track leader pour pouvoir apporter un peu d'eau au moulin à un super événement comme l'Open War Forum. Donc le track en fait va être assez focus sur du management de données avec peut-être un petit aspect big data donc notamment des bases données de graph avec Neo4j. On va avoir probablement du stream processing sur des types de produits type APA HS4 ainsi de suite. On va avoir réellement du pass aussi donc du pass Java assez orienté Java. On a fait quand même attention à ce que les talks soient notamment sur des aspects aussi outils. Donc par exemple je vais citer Elasticsearch qui sont utilisés dans énormément de cadres technologiques divers. Donc des boîtes par exemple qui font du Python ou du Ruby qui vont aussi utiliser Elasticsearch en tant qu'élément d'infrastructure et qui sont finalement intégrés au track Java parce qu'elles sont écrites et tournent sur la JVM. Mais les talks, on l'espère en tout cas, sont assez larges pour pouvoir inclure tout type de techno et être assez agnostique finalement à la plateforme. Donc tu peux peut-être rapidement nous dire la date de ton track en particulier ? Tout à fait. Donc normalement il s'agit donc du vendredi. Donc c'est le vendredi 12 ou 13 ? 12 ! Petit problème de calendrier interne. Le 12 et normalement il commencera au début de l'après-midi. Sauf si effectivement on a quelques tracks qui sont un peu plus big data qui seront peut-être probablement aussi sur la matinée du vendredi. Très bien. Merci beaucoup Pierre et à bientôt. Merci Jonathan, à bientôt.